Je vais introduire parce que vous ne pouvez pas manquer le plaisir de faire une conférence avec mon coach devant vous. C'est un peu un décalé pour moi, mais bon, je suis heureux et ravi d'avoir mes côtés Jean-Louis aujourd'hui. Ça ne nous rajeunit pas, mais en date à l'anniversaire à 50 ans, c'est un beau duo qui se reforme. Je ne parle pas, moi, je réponds. Laurent, dimanche soir, ça a été évident que ça serait Jean-Louis. De suite, ça a été ta première idée ? Je ne sais pas si c'est évident. Après, qu'en faut-il que les personnes veuillent ? Ce qui était sûr, c'était qu'il fallait changer quelque chose. Après, bien sûr, j'ai essayé de faire en sorte d'avancer sur Jean-Louis parce que ça me semblait la solution la plus évidente et la plus logique à l'instant T. Et encore, il fallait que Jean-Louis l'accepte. Il l'a accepté un peu plus tard, le lendemain. Pour moi, c'était une logique. Je pense que quand le club est en difficulté, alors on va nous traiter encore de consanguins ou je ne sais pas quoi, mais ça, ce n'est pas grave. Je pense qu'on est toujours mieux en famille. Et comme j'ai dit en discutant avec mon frère, quitte à mourir, autant mourir en famille. Donc, on est quand même mieux avec les gens qu'on aime et les gens qui sont proches et les gens avec qui on n'a pas besoin de parler ou un simple regard, on se comprend. Donc, ça a coulé de source d'eux. Après, il a accepté le challenge. J'en suis heureux et ravi. Ce n'est pas un challenge facile. Il aurait préféré lui donner une équipe dans les cinq premiers. C'est quand même plus agréable. Mais voilà, à la paillade, on ne lâche rien. Donc, on est là pour continuer une belle aventure, j'espère, et essayer d'une situation compliquée. On sait que ça va être compliqué jusqu'au bout, mais le but, c'est que le club reste en Ligue 1. Donc, on va tout faire pour. Jean-Louis, quel a été ton premier discours aux joueurs ? Qu'est-ce que tu leur as dit ? En premier, j'ai rappelé les faits et la situation pour les faire culpabiliser, pour qu'ils sentent que c'est eux, les joueurs, qui avaient mis le club dans la situation. Et après, à partir du moment où ils étaient comme des gamins qui avaient fait une bêtise, on a commencé à dire qu'est-ce qu'il faut faire ? Les échelons à gravir pour remonter. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais à chacun, que chacun monte son degré d'implication, son degré physique, son degré... à l'entraînement, dans l'invisible, qu'ils fassent des efforts, que ce qu'ils faisaient actuellement ne suffisait pas. Et que le début de saison, ils ont mille excuses. Mais là, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Moi, je suis venu avec l'expérience pour montrer le chemin. Je l'ai déjà fait. Je connais la méthode, mais je donne la feuille de route. Après, qui c'est qui va jouer dimanche ? C'est eux. Donc, le travail, la mentalité, l'exemple pour les leaders, après, c'était un truc collectif. Après, il y a eu des trucs individuels sur des joueurs qui étaient un peu en roue libre. J'aime cette expression de roue libre. Donc là, quand on est dans l'urgence, il faut renclencher la vitesse et repartir. Ça ne va pas se faire comme ça. Du jour au lendemain, on ne se dit pas « bon, aujourd'hui, je vais ». D'accord ? Donc, on a travaillé. On n'a pas eu beaucoup de séances. On a eu deux séances. Celle d'aujourd'hui, elle était pour la confiance, pour les petits sourires qu'ils ont besoin. C'est des gamins quand même. C'est des enfants. C'est des enfants qui, à un moment, ne se rendent pas compte que la barque s'échappe et qu'ils laissent partir. Et là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Alors, on va tout mettre en œuvre avec l'effectif actuel, avec les joueurs, avec les contraintes qu'on a. On perd deux joueurs, trois joueurs. On récupère un joueur. Et bien, il faut bricoler. On met des Rustines, on met des Spadras. Et on va essayer de jouer au mieux ce match de Toulouse, qui est important. Mais ce n'est pas une finale. Tout le monde dit « Ouais, mais on va voir. » Non, on va rien voir. On va essayer de remonter petit à petit. Il faut aller pas, pas. Pas, pas. Il restera les trois quarts de la saison. Bien sûr que, si on fait un résultat positif, ça mettra plus de bombes au cœur pour travailler. Et ils diront « Ah, ça y est. Ils se sont remis en mode commando. » Voilà, c'était le discours d'une personne d'expérience, mais qu'il leur ferait aucun cadeau. Aucun cadeau. Il n'y aura pas de cadeau. Il faut que les gens se ressaisissent, parce qu'ils étaient dans la mauvaise direction. Mercredi, tu as dit « On a besoin de leaders. » Est-ce que tu les as rencontrés ? Et qu'est-ce que tu as entendu, justement ? Le global a été fait pour que tout le monde entende. Et ensuite, j'ai fait par des groupes. Des fois, c'était individuel, ce qui méritait une compréhension. Il y a des choses que je ne comprends pas. Voilà. Donc après, le discours est différent de l'un à l'autre selon le caractère, selon le degré de motivation, selon le degré de physique, selon le degré d'implication. D'accord ? Un garçon comme Téji ne doit pas sentir le poids du club sur les épaules. Ce n'est pas que lui. Ce n'est pas que lui. Il faut lui enlever de la charge. Il y en a, il faut mettre de la charge. Et c'est un discours. On n'a fait que parler. Que parler. D'abord, les gens qui collaborent avec moi, parce qu'ils connaissent le football. Ils connaissent les hommes. Ils sortent de la situation qu'ils ont vécue. Donc, à cœur ouvert, ils m'ont donné. Et j'amagazine. J'amagazine pour, quand je vois un joueur en tête à tête, lui dire ce que je connais de lui. Moi, le joueur, je connais. Mais l'homme, c'est le plus important. L'aspect physique, on le gère. L'aspect tactique, on le gère. On le gère. Mais l'humain, l'humain, et c'est ce qui fait la force. C'est ce qui fait la force. C'est l'humain. Comment tirer 100% de chaque joueur. Mais on ne parle pas à chacun pareil. Il y en a qu'il faut bousquer. Il y en a qu'il faut aller doucement. Il y en a qu'il faut enlever de la pression. Et c'est un travail de longue haleine. Mais en même temps, les entraînements arrivent. Il y a des jeunes joueurs qui peuvent aussi nous donner un petit coup de main. Il y a des blessés qui relèvent. On a des joueurs blessés qu'il ne faut pas laisser tomber. Parce qu'ils vont revenir, j'espère, le plus tôt possible. Et diminuer les problèmes et dire, bon, on va faire un autre match comme ça dimanche. Vous parliez de l'implication. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous voyez depuis ces trois derniers jours ? Au niveau de l'investissement, oui. C'était quand même qu'ils ont compris. Ils ont compris que tout ce qu'ils faisaient, c'était insuffisant. Donc, on a mis beaucoup de travail. Une idée directrice en deux séances. D'accord ? La première, c'était pour connaître tout le monde. Parce qu'il y avait dix qu'on connaissait. Et dix, on ne connaissait pas leur prénom. Donc, la première, ça a été juste pour les entendre dire leur prénom, pour les enregistrer. Et la seconde, elle a été un peu plus tactique, avec un travail physique, mais qui les a purgés. Donc, aujourd'hui, il y en avait trois, quatre. Il ne faut pas être imbécile. Maintenant, l'objectif, c'est le match. Donc, aujourd'hui, il fallait commencer à reverdir. Ce que j'ai dit avant l'entraînement, j'ai dit, si vous avez juste une petite étincelle à un endroit, vous faites un footing. N'allez pas abîmer votre corps. On pense au match. Justement, on a vu certains retours. Est-ce que vous pouvez faire un point sur le groupe que vous avez à disposition pour Toulouse ? Alors, j'ai fait mon pense-bête parce que les joueurs qu'on perd de Marseille, Béchir et Joris, qui ont des problèmes musculaires, eux aussi. Combien de temps ? Un petit moins, il va y avoir. Ça a saigné, donc, à partir du moment où ça saigne, et c'est très dangereux. Quand c'est musculaire, c'est très dangereux. Et le petit Stéphane, qui a été expulsé et qui a pris trois matchs fermes. Donc, il a deux jaunes et il prend un rouge et il met trois matchs fermes. Et quand ils mettent jusqu'à Jambier. Non, mais trois matchs fermes pour accrocher le joueur qui part à 4 à 0. Je me demande, mais c'est la période. Tout ce qui tombe nous vient dessus. Et il faut éviter. Il faut éviter les briques qui tombent et se dire ça va passer parce que ça passe. Mais il faut le vouloir et il faut être conquérant. Et en récupération, on a Maudibo qui reprend avec nous. Moussa qui reprend avec nous. Et Hotman qui reprend avec nous. Donc, on perd 3, on gagne 3. Mais ça va être ça pendant un moment. Premier casse-tête. Jean-Louis, du coup, en défense, là, comment vous allez faire ? Bon, vous récupérez Maudibo. Derrière, qui vous allez mettre avec lui ? On ne va pas. Non, non, franchement, pour le moment, j'ai vu hier deux possibilités. Après, il faudra prendre une décision. Bon, il y a encore une nuit, un entraînement, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais il y a deux possibilités. Jean-Louis, reviens au cadre. Der Zakarian avait écarté certains cadres. Est-ce que tu comptes sur eux et est-ce que tu vas les relancer, justement ? J'ai quand même la sensation que, quand on est cadre d'un bestiaire, notre devoir, c'est de montrer l'exemple. Après, tout ce qui s'est fait avant, tout ce qu'on a fait avant, c'était hier. Hier, c'est hier. Tout ce qu'on a fait hier, malheureusement, bien ou mal, on en a fait des bêtises. Mais hier, on a fait des belles choses, on a fait des bêtises. Mais ce qui m'intéresse, c'est demain. Quand je prends l'effectif et que je vois les cadres, concernés, pas concernés, je dis, vous faites quoi ? Je leur pose la question, vous faites quoi ? Donc, je responsabilise les gens, c'est les gens que je connais, que je vois. Ils savent, ils savent que je suis là, que je suis devant la télé, qu'ils me connaissent bien. Mais ils connaissent un coach gâteau. Là, là non. Non, non. Impardonnable. Impardonnable de laisser partir la barque comme ça, impardonnable. Donc, il faut frapper. Et ça va passer par là. Et quand j'ai dit l'union sacrée, d'accord ? C'est à tous les niveaux, mais c'est nos supporters. Ils doivent être tolérants. Peut-être qu'on a un gamin de 18 ans qui va débuter. Peut-être. Donc, s'ils rentrent dans une ambiance hostile, ça va le crisper. C'est la période qui est comme ça. Il faut qu'on part au plus pressé, qu'on limite la casse pendant un moment et que le beau temps revienne le plus tôt possible. Bien sûr qu'on espère que c'est à 19h dimanche qu'on pourra dire qu'on a fait. Bien sûr. Bien sûr. Mais il faut aller doucement. Doucement. On a le temps. Il est important, mais on a le temps. En même temps. Il faut pas qu'il y ait trop de pression. Trop de pression. Trop d'envie. Trop d'envie. Donc, on a besoin de tout le monde. Parce que tout le monde a été choqué dimanche. Guichet fermé, machin. Waouh. 5-0. Tu dis. C'est dur. Tout le monde était quand même traumatisé. Ça passe pas inaperçu. C'est qu'à la maison, à guichet fermé. Ce qui est quand même rare. Rare à la maison, guichet fermé. Donc, les mecs, ils sont responsables quand même. C'est des pères de famille. Donc, remettre les gens dans leur situation. Il a dit Jean-Louis, vous aurez eu 4 entraînements finalement à Rome de Toulouse. Oui. Est-ce qu'on verra déjà un peu la marque de ce que vous voulez impliquer ? Dimanche, tu vas attendre déjà un état d'esprit les prochains. Ah ouais. C'est le minimum syndical. C'est le minimum syndical. Et je vois trop de gens qui viennent tranquilles à la maçon. Franchement, j'en ai pas l'habitude. J'en ai pas l'habitude. C'était quand même un terrain qui était miné. Donc déjà, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'agressivité, là déjà, il faut qu'on soit à 100%. Après, physiquement, on est ric-rac. Et après, dans le jeu, il faut qu'on arrive déjà, déjà, commençons par les fondations de la maison, à prendre moins de buts. Et à être plus efficace dans les deux surfaces. C'est la phrase bateau. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Mais partons de zéro. Disons, bon, on est costaud. Et si on peut mettre un but, un même but. Comment fait-on pour prendre moins de buts avec un seul défenseur central de métier ? C'est ça. C'est ça. Tu as donné la réponse ? Il faut embatter. Il faut embatter. Il faut faire une tactique qui va protéger encore plus. sans être défensif, parce qu'il ne faut pas qu'on joue petit bras. Il y a des changements. Il y a des... Il y a des... Il y a des... Il y a des nouveautés. Voilà. Mais il faut embatter. Mais on n'est pas... On n'est pas... C'est pas... C'est pas les mathématiques. Si tu me poses deux et deux, je vais te donner la réponse. D'accord ? Mais là, c'est pas des mathématiques. C'est terminé. Juste dans le but, on sait qu'il y aura dimanche... Il y aura un gardien. Bonne nouvelle. Je vous le garantis. Merci.